Si c'est pour serre à la radio, Radio Kids, si c'est pour serre ! Bonjour et bienvenue sur Radio Kids. Bonjour, comment ça va ? Je m'appelle Alba et je vais présenter l'émission de cette semaine. Pour commencer, Nicolas de Grande-Section va faire l'éphéméride. Merci Nicolas. Maintenant, l'essai de ses mains avec notre célèbre à trois doigts. Quel est votre animal précauté ? Bonjour, aujourd'hui on a demandé à six élèves et six professeurs Quel est votre animal préféré ? Mon animal préféré, c'est le chat. Le loup. J'aime beaucoup les animaux, mais celui que je préfère, parce que je l'ai vu de près et que j'étais agréablement surprise, c'est la girafe. J'adore les girafe. Mon animal préféré est le dauphin. Mon animal préféré est le chat. Mon animal préféré, c'est les tortues. J'adore plein d'animaux, je vais dire le loup. Mon animal préféré est le chat. Mon animal, c'est le cheval. Mon animal préféré est le chat. Les enfants. La majorité a dit... Le chat ! Merci. Claudia interroge Antonina et la classe de C2, un passionné des requins. Quelle est ta race de requins préférée ? La race de requins préférée, c'est le requin blanc. Quelle est la race de requins qui te plaît la moins ? La race de requins qui me plaît la moins, c'est le requin tigre. Qu'est-ce qu'ils mangent ? De la viande, par exemple, de poulpe et de poisson. Combien de dents peuvent avoir les requins ? Elle peut avoir 3000 dents. Quels sont les requins les plus dangereux du monde ? Le requin le plus dangereux du monde, c'est le requin blanc, le taureau et le tigre. Quel est le requin le plus rapide du monde ? C'est le requin maco. Quel est le requin le plus petit du monde ? Le requin le plus petit du monde, c'est le requin piquemet. Très intéressant. Les CPA vont nous chanter la comptine du loup. Il était une fois au pays des loups, un petit peu de loups, un petit peu de loups. Il jouait au loups, un petit peu de loups. Il jouait au loups, un petit peu de loups. Vous chantez très bien les CPA. Et maintenant, une chroniqueur de Candice Kaye avec les CPB. Présentée par Gadea et Samuel. Qui était Wassily Kondinsky ? C'était un peintre russe très connu. Il est le fondateur de l'art abstrait. C'est quoi l'art abstrait ? L'art abstrait, c'est comme un dessin que tu imagines mais qui n'existe pas. Quelles sont tes oeuvres préférées ? Les cercles concentriques, le ciel bleu, quelques cercles et la composition numéro 8. On a appris beaucoup. Je ne connaissais pas ce peintre. Ensuite, l'essai de ses mains pour nous dire des petites informations sur le système solaire. Bonjour. Aujourd'hui, Alexandre et moi, on va vous parler du système solaire. Le système solaire est composé de huit planètes plus le soleil, qui est une étoile de feu qui produit de la chaleur et de la lumière. Qu'est-ce que c'est le soleil ? Que produit-il ? Le soleil est une étoile de feu qui produit de la chaleur et de la lumière. L'ordre des planètes depuis le plus près du soleil à la plus loin sont Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Combien a-t-il de planètes dans le système solaire ? Comment s'appellent les planètes ? Il y a huit planètes et elles s'appellent Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et maintenant, je vous passe à Alexandre qui va vous décrire les quatre planètes plus petites. Les quatre planètes les plus petites sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Mercure est la plus petite du système solaire. Vénus est très chaude et a un air toxique. La Terre est telle qu'on la connaît. Mars est couvert d'une poussière rouillée. Quelles sont les quatre planètes plus petites ? Les quatre planètes plus petites sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Maintenant, je vous passe à Chloïd qui va vous décrire les quatre planètes plus grandes. Les quatre planètes plus grandes sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Jupiter est la plus grande planète du système solaire. Saturne est aussi très grande et elle a un anneau autour posé de morceaux de glace et de poussière. Uranus est glacé et orageux. Et Neptune est aussi glacé et orageux. Comment s'appellent les quatre planètes les plus grandes ? Les quatre planètes plus grandes sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Au revoir et à bientôt. Merci les CEDCMA. Sergio et Inès de la classe de CM2 vont faire les infoprèves de cette semaine. Écoutons-nous, tout sera tout. Bonjour, jeudi 15 mars a eu lieu la deuxième réunion des délégués élémentaires. Le thème de cette réunion était la cour, les activités extra-scolaires, la cantine, le bus et les toilettes. Monsieur Coloselle nous a dit qu'il faut mettre les déchets dans les poubelles correspondantes, Il faut respecter les jours de foot de toutes les classes, que la fontaine sera rallumée après les vacances, il n'y aura pas d'activité foot, car le midi en joue beaucoup à la récréation, il va y avoir un tapis pour la gymnastique, il n'y aura pas de miroir dans les toilettes car ça peut se casser, et que les jeux qui ont été demandés seront dans la cour après les vacances. Au revoir ! Beaucoup de choses ont passé cette semaine, passons la parole aux C1 qui vont dire en vire longue. La mouche rouge touche la mousse, La mouche rouge touche la mousse, la mousse rouge touche la mousse. Applique le monde, la langue de vie ! Applique le monde, la langue de vie ! Applique le monde, la langue de vie ! Très jolie vire longue, tout le monde ne peut pas le faire. Et pour finir cette émission de Radio Kids, je vous laisse avec les plus petits, la petite section et la chanson de Picoti Picota. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci et au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir, à bientôt. Radio Kids Sous-titrage Société Radio-Canada